Je vous remercie de m'accueillir ici, mais en fait je suis venu ici pour vous exécuter les remerciements de tous mes collègues dans la mesure où vous avez vu que Château-Thierry est champion de cette catégorie sur 500 communes qui sont répartis dans l'Aisle, dans l'Oise, dans la Marne, en Seine-et-Marne, sur le 93, sur le 94 et même un petit bout des 91. Vous êtes franchement les champions. On collecte des tessines dans la ville. Grâce à votre concours, vous avez permis de mettre des conteneurs. Cette année, on a collecté à Château-Thierry 120 tonnes de textiles. Il correspond à peu près à 8 kilos par an et par 8 ans. Il faut savoir que la moyenne nationale est 2,3 kilos. En Seine-et-Marne, on a collecté un peu plus de 80 tonnes en Seine-et-Marne cette année. C'est pour ne pas parler de la population. 80 tonnes à l'an. Et ici, 120. Il faut savoir que chez nous, nous sommes une société d'insertion. Je ne sais pas si vous voulez. Le relais, ce n'est pas seulement le recyclage des textiles, c'est avant tout le recyclage des humains. Et il y a plein de gens qui travaillent grâce à ça. On était 50 il y a 5 ans. On est 150 maintenant. 40 tonnes de textiles collectées, c'est un emploi créé chez nous. 120 tonnes, ça veut dire qu'il y a 3 personnes qui travaillent actuellement grâce à la ville de Château-Thierry. Pour nous, c'est énorme. Et je ne pourrais que citer une de mes collègues exceptionnelles dans la école de langue qui était présente à un lycée, qui a dit en plus, elle est d'origine étrangère, et par le temps du cours, c'était vraiment le mouvement qu'elle ait dit ça. Elle a dit, merci les Français. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que quand vous mettez un textile dans la langue. Pour nous, ça nous permet de vivre comme les autres. Merci beaucoup les Français. Et il y a beaucoup de gens qui ont trouvé le souvenir grâce à des gens comme nous, qui mettaient dans les compétences. Grâce à ça, on fait plein de choses, on fait des isolants, effectivement. On a créé un jardin de chiffons. Alors là, si vous connaissez les gens qui consomment des chiffons, c'est pareil, ils vous invitent à les envoyer avec nous. Les chiffons actuellement consommés en France sont fabriqués soit dans le pays Est. Et c'est notre responsable à 60, Emmanuel Pilo, que j'avais l'idée de lui dire. La consommation de chiffons en France, c'est 200 à 300 fois. Il faudrait essayer de la relocaliser. Il a donc créé une association, qui est finalement, on a maintenant 3 chantiers d'insertions en chiffons. Il y en a à 60, qui dépend de nous évidemment, qui ont 10 personnes. Il y en a un autre approché qui dépend de nous aussi, 20. Et il y en a un autre en arrière, 30 personnes. C'est nous qui dirigeons tout ça. Et ça fait déjà 30 salariés pour tous les sommets. Et il y en a un autre emploi qui s'est créé, c'est le relais de pôles qui s'en occupe. On émanuelle, assurant quand même la liaison avec les baladeurs entre 60 et 80 de temps en temps. Et il y en a encore 10 personnes en plus. Donc c'est pas grand chose. Mais pour les gens qui ont retrouvé le boulot, eux, pour eux, ça fait toute la différence. Quand on est galéré, on sait ce que c'est, c'est ce qui fait tous ce travail. C'est-à-dire, c'est que l'on se dit, mais là, on s'est retrouvé sans emploi. Aujourd'hui, c'est à nous de renvoyer l'ascenseur et d'aider les autres. On est une école de solidarité aussi. Il faut savoir que chez nous, il y a 18 nationalités différentes à 60. Tout le monde se côtoie. Il y a toutes les religions. Il y a des bouddhistes, des musulmans, des orthodoxes. Il y a tout ce que vous voulez. Il y a des athées. Et tout le monde se respecte et tout le monde s'entend très bien. Et sincèrement, la venue de Chabot Thierry, bravo pour ce que vous avez fait. Alors moi, je vous invite tous, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont déjà de chez nous, mais je vous invite tous à venir visiter notre centre de tri. Et puis, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez consulter notre blog. Le relais est tiré 60 par rapport. Vous y verrez des interviews de salariés qui vont vous raconter leur parcours. Vous y verrez des interviews de maires qui travaillent avec nous, notamment M. Traval d'ailleurs, qui expliquent pourquoi ils travaillent avec le relais. Mais ça vous donnera une idée précise de ce que l'on peut faire. et ça vous montrera que le relais n'a pas seulement une dimension écologique, bien qu'elle soit là présente, effectivement. Il y a aussi une dimension économique. 150 salariés sociaux, par exemple, on ne sait pas comment. Et surtout, une dimension sociale. Voilà ce que j'avais vu bien ce soir. Il y a une vidéo qui a été faite avec M. Traval, qui est sur notre blog d'ailleurs, qui commande un peu le résultat. Et maintenant, si vous avez des questions à me poser, je suis là pour répondre. Merci.